Ah voilà la maison du bourgmestre ! Comme en plein jour ! Et nous sommes encore en plein jour ! Bon la nuit il passe au blanthome, mais effectivement, vous voyez. Vous arrivez devant la porte du bourgmestre, effectivement, vous voyez à droite, ici, une pancarte qui met à prix la tête d'une bande d'orques qui se serait établie, alors c'est un lieu appelé la Porte de la Vigarde, en fait, la Vigarde. Et le bourgmestre a signé de sa griffe, de son symbole, un ours, Arben Wester. Et il propose 100 pièces d'or pour les têtes des orques, quoi. Donc effectivement, Sildar tape à la porte, et le bourgmestre vous accueille. Bonsoir ! Que puis-je pour vous ? On laisse Sildar répéter ! Oui, je suis avec ces personnes-là. Ils tenaient à vous voir ce soir pour discuter des choses, d'une affaire pressante, d'un ami qui a disparu, et notamment aussi de ce qui se passe ici, à Fandalen, un de leurs amis, Chaos, qui, là, à présent, s'est fait agresser par les rouges, par la bande de brigands, visiblement, qui met à mal la population. Alors, je pense que vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur même à discuter, pour discuter de tout ça, quoi. Vous voyez le vieil homme un peu assez bien fringué, assez bien habillé, qui porte des soirées riches, un énorme collet d'argent autour du cou, un monocle, un cercle d'or. Il est un peu mal à l'aise quand Sildar lui parle de tout ça, et il répond « Oui, c'est vrai qu'à ce moment, la ville est un peu animée, ça arrive au moment où je prends ma juridiction ici. Bon, écoutez, je ne vais pas vous laisser dehors, entrez, entrez, venez dans le salon, nous allons discuter de tout ça. » « Je vous invite dans son salon, pour prendre possession. » « On dirait que les affaires ne vont pas mal pour tout le monde. » « Non, ne prêtez pas attention, c'est l'hôtel de ville ici, mais c'est vrai que c'est ma demeure. J'ai plutôt bien réussi ma vie, on peut dire ça. » « J'ai du mal à comprendre comment un homme qui a l'air d'avoir autant de moyens que vous puisse laisser se passer les choses ainsi, dans les rues de Fandalin le soir. » « Écoutez, c'est compliqué. Nous avons une petite centaine d'habitats, des mineurs qui viennent, des fermiers. Comment voulez-vous que je fasse ? Je ne peux pas engager des mercenaires, on n'a pas les moyens à Fandalin. Je n'ai personne pour monter une mise. Je fais ce que je peux. Et puis, franchement, les rouges, on en fait toute une montagne, mais ce n'est pas non plus pire qu'à pas d'hiver ou au profond. Il y a de la criminalité dans toutes les villes. » « Désolé monsieur, si vous avez eu affaire à eux, vous m'envoyez désolé. » « C'est regrettable que je n'ai pas eu affaire plutôt à la garde du village. » « Je ne sais pas que vous arrivez le soir tard comme ça. » « Une patolaine de 100 habitants mérite au moins une personne pour les protéger. » « Je travaille sur les litiges, etc. » « Mais je vous avoue que depuis deux mois, avec les rouges, etc., il y a un peu plus d'embêtements. » « Bon, les munisiers, c'est vrai qu'ils sont allés un peu loin avec les munisiers, j'avoue. » « Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, concrètement ? » « Il n'y a pas que les rouges, je veux dire. » « Oui, il n'y a pas que les rouges. » « Rien qu'en venant ici, alors que les routes sont censées te protéger. » « Il n'y a pas que les rouges, je suis d'accord avec vous. » « Il y a les orques aussi. » « Les orques, regardez, j'ai mis 100 PO. » « 100 pièces d'or pour les orques. » « C'est quasiment le budget annuel de la commune. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Mettre des sous de ma poche ? » « Nous, c'est des gobelins qui nous sommes tombés sur le rabble. » « Des gobelins. Tiens, voilà encore une nouvelle. » « On ne finira jamais. » « Depuis que la ville a repris son activité, c'est le Far West ici. » « C'est la Périsina. » « Far West, tout le shérif. » « Ouais, le shérif, mais quelle drôle d'idée que vous avez. » « Soit vous êtes un incompétent fini, soit ils vous ont dans leur poche. » « Déjà, dans le premier temps, comme je vous dis, je suis Sildar. » « Je fais partie de l'alliance des seigneurs. » « Un de nos représentants est arrivé ici il y a deux mois. » « Yarnon Albrecht. » « Est-ce que vous avez eu cet homme ? » « Est-ce que vous savez où il était ? » « Il était censé prendre un peu les affaires en main, aider dans la gestion de Van Halen. » « Qu'en est-il ? » « Vous êtes complètement paniqué. » « Yarnon Albrecht. » « Il est passé, mais il est reparti aussi vite qu'il est venu, cet homme-là. » « Un homme très haut-terre. » « Un mage qui se croit au-dessus des autres. » « Il reste deux jours. » « Et nous l'avons plus. » « Alors, votre alliance, vous pouvez la garder, vous savez. » « Certains ne pensent pas moi. » « D'accord ? » « Il faut voir du côté du comptoir minier, là où il y a l'argent. » « Là où l'argent transite, en ce moment, c'est du côté du comptoir minier. » « C'est là-bas que tout se fait. » « D'accord ? » « Ceux qui ont de l'argent, ils pourraient très bien monter le ministre, franchement. » « Avec les sous qui se font sur les pauvres mineurs. » « Voilà, je ne vous dis pas mieux. » « Moi, je connais les affaires. » « J'ai été banquier toute ma vie. » « Maintenant, je suis retiré. » « Je voulais une vie pépère à la campagne. » « Je n'ai que des Américains qui me tombent au-dessus. » « Peut-être que vous devriez laisser la place à quelqu'un de plus compétent. » « Écoutez, j'ai été élu pour deux ans. » « Il reste encore un an. » « J'ai prêté serment. » « Je le tiens. » « T'en penses quoi ? » « Je pense que cette ville, c'est quand même un sacré bordel. » « C'est la mafia locale qui fait la loi. » « Et qu'actuellement, il n'y a aucun contrôle sur rien. » « Effectivement, lui, il n'a pas forcément les compétences et surtout pas le budget. » « Mais t'as vu, il s'en sortait. » « C'est bizarre qu'il s'attaque pas lui. » « Ouais, ouais, c'est bizarre. » « Ça a pris la petite désaccord en dessous de table. » « Sans preuve, on ne peut pas l'accuser. » « Mais je pense qu'il va falloir qu'on se pose sur le problème. » « Et la mine, c'est notre ami Lenin qui s'en occupe ou quoi ? » « C'était Gengren et ses deux frères, c'est ça ou quoi ? » « Non, il y a plusieurs mines qui sont exploitées tout autour de la montagne de la chaîne des épées. » « Le mandalin a été refondé pour ça parce qu'il y a pas mal de ressources dans les montagnes qui sont exploitées de diverses manières. » « Et que pouvez-vous nous dire sur les brigands qui font la loi en ville en ce moment ? » « Bon, écoutez, c'est ni plus ni moins que des petites frappes qui sont venues ici par opportunisme. » « Ils se sont installés à la taverne du Jean qui dort. » « La tenancière, elle est plutôt laxiste, là, en Rista. » « Elle est laisse faire. » « C'est l'occasion qu'ils font le larong. » « Il y a de l'argent, il y a des mineurs, il y a des brigands. » « C'est comme ça que le monde roule depuis des siècles. » « Attendez, ils sont installés ici même à Fandalin ? » « Ils ont un petit lieu où ils se réunissent, aux gens qui dors. » « Ils vont, ils viennent, ils boivent. » « C'est vrai qu'avec les passants, parfois, ils peuvent être un peu virulents. » « Ok, je vais lui jeter un sort. » « Injonction. » « T'enlances la sauce. » « Je lui ordonne d'aller réclamer mes affaires auprès d'eux, auprès des Rouges. » « Maintenant, vous allez voir le patron des Rouges, et vous allez exiger de me restituer mon équipement. » « On va vous accompagner. » « D'accord, ok. » « C'est tard, mais allons-y. » « Pourquoi pas ? » « Tu prends nos initiatives sans nous concentrer. » « Attends, tu vois, il le connaît. » « Ouais, pourquoi pas. » « Mais là, tu nous fais partir des aventures et on n'a pas le Rouges avec nous. » « Ah, le doigt dans l'engrenage. » « C'est pas le doigt dans l'engrenage qu'il vous met, là. » « Il vous met le bras. » « Et en plus, il nous téléporte direct là-bas à l'autre. » « Il nous a mis le bras et les pieds avec, aussi. » « Ouais, les bras, les pieds, tout, là. » « Allez, on y va. » « On va passer par la carriole. » « Dans la gueule du loup, direct. » « On peut passer par la carriole avant. » « Non, non, mais on va juste à l'hôtel de mairie. » « Non, non, la gueule du loup, il est rouge. » « Arpinot Western, il est parti, hein. » « Non, mais il est beau, il est beau, le casque. » « Deux coups, tu l'entends. » « Il y a pas de raison qui est que moi qui trinque ici. » « Non, mais on était pas... » « C'est toi qui a proposé que je lui demande à Mero's te fait. » « Regarde, je suis pas efficace. » « Non, mais je dis pas le contraire, c'est tout ce que tu fais. » « Mais là, Sam, t'as pris un peu l'initiative de nous téléporter direct. » « On aurait pu, tu vois. » « C'est vrai que moi, j'imaginais aller attraper le gobelin et lui demander de se battre avec nous pour gagner sa liberté. » « Oui, oui. » « Moi, j'aurais bien aimé fouiner chez lui, là, tu vois, avant de partir. » « En fait, il lui a donné un ordre, donc Arpin Western est parti direct. » « Si on vous le suivez, si on vous le suivez pas, vous pouvez ne pas le suivre, hein. » « Voilà, j'aurais pu ne pas le suivre et qu'il nous te barraque, quoi. » « Tu veux rester là-bas ? Pas de problème, hein. » « Ben ouais, moi j'ai envie de faire ça. » « Ok, pas de problème. » « Donc tu n'es pas ici, tu es chez le Brumestre. » « On va se dissimuler, là, derrière un arbre, là, un peu à distance. » « On le regarde faire ou quoi, Marco ? » « Ah, moi, j'ai déjà caché dans les buissons, là. » « Oui, c'est pas ce que je disais. » « Ouais, vous pourrez, vous pourrez... » « Je reste caché un petit peu... » « Good luck, les gars ! » « Et tu peux aller chercher Nord et le gobelin, quand t'as fini. » « Vous voyez Sildar qui arrive devant... » « Donc c'est une petite taverne en bois qui ne fait pas de mine, à la façade un peu décrépite. » « Et devant, donc, deux aventures appuyés sur des tonneaux contre le mur, il y a quatre hommes. » « J'en reconnais, Arconis. » « Et vous regardez de loin... » « Y a Rabin Wester qui suit vraiment ton éloction, hein. » « Et Sildar, il vous regarde vous cacher dans les fourrées. » « Et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous laissez y aller seul ? » « Quand tu fais chaos, tu vas pas le laisser aller par les seuls, là, c'est brillant, quand même ! » « C'est justement ça qui est mort. » « Écoute, si c'est bien ce que je pense, il est en bise avec eux. » « On va voir quelle influence il a ou s'il se fait marcher dessus. » « Bon, écoute, franchement, si ça se tourne mal, il faut intervenir. » « Un homme de son rang, il doit savoir faire face aux situations compliquées. » « Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas récupéré ces affaires. » « Bon, papy, là, va falloir que tu te calmes parce que ça va se passer pour toi, quoi. » « Du coup, il refait quand même un test de sagesse. » « Il commence à avoir peur, il fait... » « Bon, écoutez, je tire à chaos que vous êtes ici et qu'il pourra venir récupérer vos affaires, d'accord ? » « Et il commence à rebrousser le chemin. » « On va s'éclipser, moi, j'ai rien sur vous. » « Moi, je me casse avec lui, ça a l'air marrant. » « Ok, donc vous repartez ? » « Ouais, j'en ai reconnu certains, on pourrait les retrouver ici, alors. » « Bon, je vous rembours à l'hôtel de ville. » « Pendant ce temps, Itch. » « Donc, Itch, tu es tout seul dans la maison de Harbin Western. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Alors, je sais pas comment ça se passe, mais... » « Fais des tocs, fais des tocs. » « Là, déjà, cette pièce a l'air pas mal. » « Je fouille tout ce qu'il y a dans cette pièce. » « Puis je dois avoir bien un petit quart d'heure devant moi, donc je pense que je fouille toutes les pièces. » « D'accord. » « Donc, effectivement, dans cette pièce, il y a son bureau, la bibliothèque. » « Et quand tu vas dans d'autres pièces, tu vois qu'il y a deux cellules, en fait. » « Ici et ici. » « Deux cellules dont tu as trouvé les clés dans son bureau. » « Et après, il y a un cellier. » « Voilà. » « Et la salle où tu es, là, elle fait office de garnison, un petit peu, voilà. » « Peut-être qu'à une époque, il y avait effectivement des gardes qui étaient ici, mais c'est plus qu'à 13 ans. » « Et là, c'est le cellier. » « Ok. Donc, le mec, c'est lui, le shérif. Il est à la prison avec lui. » « En tout cas, il y a deux cellules et il t'a trouvé la clé dans le truc, ouais. » « Et donc, il est où son coffre avec son or, là-haut ? » « Alors, dans le bureau, il y a un des petits roars du bureau qui est fermé à clé fermement et qui est scellé de fer. » « Et là, il y a un pied de biche, un truc, là, je voyais une cheminée. Une tige en métal, là. » « Ouais, tu peux essayer de le forcer, ouais. Fais-moi un test de force. » « Je sais pas beaucoup, mais je vais tester. Attends, avec un pied de biche, ça devrait passer. » « Tu rafles le bureau, mais tu parviens pas à forcer le tiroir qui est fermé, en fait. » « Il est cerclé de fer, il est assez solide. Tu n'y parviens pas. » « Putain, qu'est-ce que c'est quoi, bureau de merde ? » « Après, tu vois la bibliothèque, tu vois qu'il y a essentiellement des registres communaux, avec les décès, les naissances, quelques livres, voilà, rien de bien particulier, quoi. » « Vas-y, j'embarque le bureau. » « Tu embarques le bureau ? » « Je rigole. » « Donc, il y a les autres qui reviennent. » « Du coup, Arbine, il reprend un peu ses esprits. » « Qu'est-ce qui m'a pris à aller parler à ces gens-là ? Qu'est-ce que vous m'avez fait, franchement ? Vous êtes fous ? » « Silda, il essaie de le rassurer. » « Bon, écoutez, merci pour vos informations. Allez vous coucher. » « Nous verrons ça plus tard, mais je vais écrire à pas d'hiver et il faut impérativement que je retrouve Yarno. » « C'est pas possible. » « Les affaires ont dû être prises Arbine depuis des mois. » « Donc il retourne dans son bureau, Arbine Wester. » « On va chez Marta, c'est-ce que tu me suis, on va chez Tatant pour dormir. » « Alors les amis, nous avons le choix entre la taverne et le payout, j'imagine. » « Ou un petit nid douillet confortable chez ma tati. » « Moi, chez ta tati. » « De la ferme d'à côté ? » « Oui, moi je vais dormir à l'auberge et je vais retrouver Noir. » « Même s'il n'a pas l'air très civilisé, il semble apprécier des bonnes choses quand même. » « On pourrait parler au deuxième petit qui avait des informations et qui avait peut-être le chemin secret qui mène à la planque des rouges. » « On se retrouve pour le petit-déj de la taverne. » « Leur auberge est dispo devant leur refuge, leur auberge. » « Ah, peut-être c'est ça que tu voulais dire, Hitch. » « C'est exactement ça. » « Très bien. Sildar, on peut compter sur toi peut-être ? » « Écoutez, moi je vais voir si je peux avoir des informations sur Yarno. » « Je pense que demain matin, je vais être occupé à écrire. » « C'est vrai que c'était de première utilité hier quand vous étiez au seuil de la mort. » « Ben écoutez, comprenez bien que... » « À moins que vous n'ayez cure quand on vous est sauvé. » « Non, je vous en remercie, mais je pense que vous devriez prendre un peu de distance avec ça. » « Est-ce que ça vaut le coup de risquer vous, oui, pour une masse, une arbalète concrètement ? » « Un symbole sacré ? » « Ah, écoutez, moi vous savez, les choses religieuses... » « Quel aimvoir m'allier à ce petit miroir en argent gravé de la balance. » « On compte sur vous, n'empêche demain si on part chercher Gundren. » « Si vous trouvez une piste de Gundren, n'hésitez pas à revenir en voir. » « Mais moi, il faut vraiment que je mette la main sur Yannou Albrek. » « C'est pas possible, il est arrivé malheur, je le sens. » « Ben très bien, faites comme vous l'entendez. » « Ça me dormit, oui. » « Tu disais, Nord, c'est la taverne qui est conçue ou elle est moyenne ? » « Elle est moyenne. » « Ça va, je dorme. » « On ramènera les croissants. » « Pour la nuit à l'auberge, Nord... » « Tu veux combien de PO ? » « Mon prochain mois, c'est 8 pièces d'argent. » « Ok, je déduis sur les 10, il me reste 2. » « Tu m'allais t'acheter du matos, Kaus, du coup ? » « Ben comment ça, j'ai pas de quoi m'acheter du matos là, j'ai plus rien. » « Bref, j'ai un peu de piécette. » « Dans tous les cas, je suis foutu sans mon symbole sacré. » « Il n'y a pas moyen de t'en refaire un, d'en trouver un autre ? » « Ben non, non. C'est une relique. » « Ah non, mais hors de question qu'ils emportent mon item. » « Ouais, mais je dis pas que c'est... » « Je comprends que tu y tiens ton item. » « Mais tu vois bien qu'on est pressé par le temps quand même. » « Mais non, mais... » « On a un ami enlevé. » « Demain matin, on lui file, là, pareil, je vais lui filer la moitié de ma cagnotte, ou je sais pas combien, là, voilà. » « Tu vas lui filer une partie, il va se restuffer un peu, et puis on va aller voir les rouges. » « Pour qu'il récupère son truc, là. » « Vous pouvez lui péter la gueule rouge ? » « Oui, non, mais il va pas y aller tout nul. » « Tout à l'heure, on y va, on y va, on va aller les voir. » « T'étais à poil, mais t'aurais pris de quoi ? » « À poil, rien. » « Je me suis pas servi de ma masse, depuis le début. » « On a dessoudé une dizaine de gobes. » « Oui, mais bon, t'avais pas d'armure, quoi. » « Voilà ce que je veux dire. » « Tu vas à poil, là, le moindre coup, ça te fout moitié vie, ou toute ta vie. » « T'aurais perdu, d'un coup. » « Tu as pas pensé à ça. » « Tu dis, on va voir les rouges et t'étais nu. » « T'étais en robe de nuit, là. » « C'était voir si on pouvait les intercepter avant qu'ils aient retrouvé des potes. » « En robe de nuit, ouais. » « Et vous, vous êtes pas des temps, moi. » « Ils squattent là-bas dans cette taverne, tu sais où ils sont, quoi. » « C'est bon, ils ne foncent pas tête baissée alors que tu sais où ils sont. » « Et tu sais que demain, après demain, après, après demain, tu les retrouves, ces mecs. » « Et après, tu vas aller voir. » « Il y a une porte derrière, là. Il y a un truc de l'enverge. » « Par contre, il faut plus se dépêcher pour Gundren. » « Donc, il faut régler ton problème de tokens, de reliques, là. » « Et après, il faut rapidement... » « Parce qu'il va savoir ce qu'ils en font, quoi. » « Mais vous avez été payé. Pourquoi vous voulez chercher Gundren ? » « Parce qu'il le connaît. » « Parce que c'est très bien que Itch, c'est un copain Itch, ils se connaissent. » « Donc, forcément, on va y aller. » « Moi, je le connaissais aussi. Je travaillais pour lui et je l'apprécie bien. » « Oui, en plus. C'était toi qui le connais bien plus. » « Voilà, donc, on va y aller. » « Il y en a deux sur le groupe de quatre qui le connaissent bien. » « Et on commence à avoir quelques infinités entre nous. Tu nous aimes bien. » « Oui, oui, mais sans mon item, je ne peux rien faire. » « C'est vrai qu'on a ce petit détail à régler, quand même. » « Je pense bien que demain matin, tu vas dire, moi, les gars, ma relique, c'est toute ma vie, nini, nana, je m'en fous peut-être. » « Je pense bien que demain, tu vas nous convaincre aussi qu'on y aille. » « On est en train de le faire, là, Tony. » « On est quatre autour de la table, il est en train de discuter. » « Il est en train d'essayer de nous convaincre d'aller péter les roules. » « Déjà, on n'est pas obligé d'aller se battre. » « Demain matin, chez le forgeron, quand il se réveillera, là, tu iras récupérer du matos, déjà, pour t'équiper. » « Et on ira. » « Déjà, on peut aller parler aux petits gars, là, qu'il y avait à la taverne. » « Il y avait son pote qui connaissait le chemin secret, les rouges et tout ça. » « Si les Lascars qui m'ont détroussé, ils sont là sur place, j'ai pas besoin d'aller à leur planque. » « Je crois qu'ils ont fait quoi ton matériel ? » « Là, ils étaient encore à l'auberge, donc ils n'ont pas été à leur planque. » « C'est pas sûr, c'est peut-être pas eux qui vont à la planque. » « Apparemment, leur point de chute, c'est l'auberge. » « Et après, la planque, elle est dans la forêt. » « Il vaut mieux les choper sur le chemin, ils seront moins nombreux pour aller à la planque. » « Là, déjà, ça fait peut-être une demi-heure, une demi-heure. Le chemin, tu ne les rattraperas pas. » « Par contre, tu en chopes à l'auberge et puis tu lui fais cracher le morceau où est la planque. » « Voilà, Nord, il distribue des gifles. Ça, il sait faire. » « Moi, je t'endors toute l'auberge et tu récupères ton matos. » « Ah oui, oh putain, tu peux faire un sort comme ça, toi. » « Bah, je peux faire un sort de sommeil dans une pièce. » « Ah oui, je m'en souviens, t'as endormi deux chiens, quoi. » « Sur les trois. » « Et s'ils sont dix malfrats, ça va être coton. » « Peut-être qu'on pourrait essayer de recruter une paire de villageois qui sont mécontents de ces galas. » « Et on pourrait arriver en position de force comme ça et les intimider. » « C'est nous la milice. » « Toi, en plus, c'est ton village. Tu serais peut-être content d'y remettre de l'ordre. » « Ça pourrait t'aider à racheter tes méfaits passés. » « Je crois que je vais balancer une grosse fireball sur l'auberge. » « C'est ma spéciale. » « Il va faire brûler un nouveau bâtiment. » « Dans l'idéal, c'est ce que je vous dis. » « Comme il dit, à la première lueur du soleil, on les prend au réveil. » « S'ils sont réveillés, je les endors et je fais l'auberge. » « Voilà, on prend de la corde, on les attache tous, puis un par un, on les fait parler. » « Et il y en a bien un qui nous amènera jusqu'à leur planque. » « Après, j'espère que ce n'est pas une guilde, parce que sinon on n'est pas sortis de l'auberge. » « Ouais. » « Vous vous réveillez, donc il y en a eu trois chez Martha et trois à l'auberge. » « Enfin, il y en a eu un à l'auberge, non ? » « Qu'est-ce que vous faites ? » « On va aller à l'auberge, on cherche le quatrième. » « Petit déjeuner. » « On ramène les croissants chauds de Tante Martha. » « Ah, des œufs et du bacon. » « Euh, ben moi, je suis installé à l'auberge et... » « Et j'attends la bande, entre autres Chaos, le naked. » « Le tout nu. » « Non, ils m'ont laissé mon habit de cérémonie. » « Donc vous vous retrouvez à l'auberge, pas de problème, vous y êtes. » « Moi, je reste à l'auberge, je me dis qu'ils vont venir me voir. » « Le matin, ils se pointent pour le petit-déjeuner. » « Tu ne les as pas revus, en fait. » « Ils t'ont laissé dormir à l'auberge, finalement. » « C'est ce qui était prévu. » « Donc tu les vois se pointer le matin comme des fleurs, là. » « Pour le petit-déjeuner. » « Servis par la belle-femme de Toblin, Trilena. » « Bonjour, les aventuriers. » « Ouais. » « Avez-vous bien dormi, non ? » « Ouais. » « Vous avez meilleure mine, hein ? » « Ouais, merci, c'est vrai. » « Manger ? » « Oui, les pains chauds arrivent, les pains chauds arrivent. » « Boire ? » « Que comptez-vous boire ? » « Qu'est-ce que vous avez comme fruit, pressé ? » « On a des pommes. » « Allez. » « Une pomme. » « Oui. » « Très bien. » « Un petit jus de pomme. » « Un grand. » « Un grand jus de pomme. » « Quels sont vos plans ? » « Faites-moi rêver avec votre plan infaillible. » « Euh... » « Allez... » « Il me faut une outre avec un peu d'alcool, déjà. » « Je te résume le plan. » « Auberge. » « Portes. » « Boum boum. » « Non, non, non. » « Rostov. » « Rostov. » « Chaos un peu. » « Et après, boum boum à la taverne. » « Donc vous voulez trouver un endroit où vous pouvez acheter... » « Devoir un moment un peu, c'est ça ? » « Mais t'as besoin de quoi, toi, de Chaos ? » « Pour balancer des trucs ? » « Non, mais je... » « En fait, je préférerais les surprendre avant d'en aller faire les emplettes, là. » « Ah ouais. » « Et qu'on les prend au lit, c'est peut-être plus avant le jeu. » « Ouais, tout nu, ouais. » « Alors là, je te fie... » « Si t'as l'auberge, moi je te fie le 15 PO, là. » « Combien je... » « Tu peux regarder, Sam, s'il te plaît, à combien je passe en classe d'armure sans la chemise de maille ? » « Mais de toute façon, les... » « T'as 10 plus ton bonus de zex, c'est tout, hein. » « Franchement, je peux blast à distance, hein. Je suis pas obligé d'être la cible. » « J'ai confiance en Kelemvor. » « S'il veut pas que je récupère son item, c'est normal qu'il me délaisse. » « De toute façon, rien que... » « Si t'as une erreur rue comme premier plan, ça va leur faire peur. » « Ça risque, ouais. »